Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis-toi notre Seigneur Jésus-Christ, bénis-toi la Vierge Marie, la Maman de Jésus. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui te donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. » Mes frères et sœurs, Jésus, depuis son enfance, depuis douze ans, chaque année, pour la fête de Pâques, il est monté avec ses parents à Jérusalem. En fait, c'était sa cité, puisque dans le temple, il y avait l'Arche de Dieu, il y avait la présence de Dieu lui-même. Et Jésus, il avait vraiment un cœur pour cette ville. Son cœur battait pour ses pèlerinages, mais aussi pour faire sa prière, dans ce lieu exceptionnel, ce lieu sacré. Mais maintenant, il pleure, parce qu'il voit comment cette ville s'est éloignée de lui. Ce n'est pas les pierres qui sont éloignées de lui, mais bien les personnes vivant dans cette ville. Chers frères et sœurs, cela me fait penser à ce que saint Paul dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Oui, Jésus, il pleure aussi sur nous, parce que très souvent, nous ne savons pas ce qui nous apporte la paix. Et ce n'est pas une chose, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas les discussions, ce n'est pas les cessez-feux qui nous apportent la paix. Mais la paix, c'est une personne, comme le dit saint Paul, dans les lettres aux Éphésiens, chapitre 2, verset 16, « Car c'est lui, Jésus, notre paix. » Chers frères et sœurs, que nous puissions reconnaître qui est notre vraie paix, qui peut pacifier notre vie, qui peut nous réconcilier avec Dieu, avec nos proches, qui peut nous réconcilier aussi avec nous-mêmes. C'est seulement Jésus qui est venu nous porter cette paix et qui peut nous la donner. Demandons-lui, donc, que non seulement nous chantions « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais que nous laissions vraiment entrer Jésus dans notre cœur, pour qu'il puisse venir habiter notre vie et être notre paix. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada